Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, les barrages Ligue 1, Ligue 2 et je vais vous présenter le match retour Metz contre Saint-Etienne. Alors c'est un match qui a lieu ce dimanche 2 juin 2024 à 17h, donc ce sont les barrages Ligue 1, Ligue 2 de la saison 2023-2024. Au match allé, Saint-Etienne l'a emporté 2 buts à 1, donc Metz doit l'emporter et faire la différence s'ils veulent se maintenir en Ligue 1. Pour l'instant Saint-Etienne est bien parti pour la qualification en Ligue 1. Alors on va revenir dans cette vidéo sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs, puis tous les buteurs également dans leurs championnats respectifs, et on verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo et Binsport 1. Donc Metz était en Ligue 1, a fini 16ème du classement avec 29 points en 34 matchs, 8 victoires, 5 nuls, 21 défaites, 35 buts marqués, 58 encaissés, moins 23 de différence de but. Ils ont maintenu cette place là jusqu'aux derniers instants, puisqu'à la dernière journée ils ont perdu 2-0 contre le PSG à domicile, tandis que Lorient battait clairement 5-0, et finalement c'est au Gaule Averrage particulier contre Lorient qu'ils ont pu être 16ème et pas 17ème, puisqu'ils ont gagné 3-2 à Lorient et qu'ils ont perdu 2-1 chez eux, donc en plus c'est même serré, c'est juste qu'ils ont mis plus de buts à l'extérieur dans leur confrontation directe. Saint-Etienne de son côté a fini 3ème de Ligue 2 avec 65 points en 38 matchs, 19 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 48 buts marqués, 31 encaissés, plus 17 de différence de but. Alors ils ont un peu raté leurs 2 ou 3 derniers matchs de championnat, parce qu'ils ont été 2ème, et c'est vrai qu'à la fin ils se sont fait redépasser par Angers, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en barrage, où ils ont d'abord affronté le vainqueur de Rhodes Paris FC chez eux, et ils ont gagné, et après ils ont eu le premier match à domicile contre Metz, où ils ont gagné également. Alors les buteurs, pour Saint-Etienne, on va inverser pour Saint-Etienne et pour Metz, pour Saint-Etienne on a quand même en Ligue 2, Sisoko avec 12 buts, Cardona avec 8, Chamboz 6, Cafaro et Muefek avec 4 buts, ils sont en Ligue 2, Mbucu avec 3, Nadez avec 2, Masson, Benteig, Batu, Binsicca, Briançon et Tardieu avec 1 but. Pour Metz, c'est à droite mais c'est à gauche normalement, vous avez Mikotadze qui a marqué 13 buts, ensuite Sabali, Udol et Jalot 3 buts, donc c'est en Ligue 1 à Metz, Diallo, Assoro, Traoré avec 2 buts, Maziz, Sané, Lamkelze, Elisor, Atta, Van der Kerkhoff et le Camara avec 1 but. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues, alors Metz, c'est tout simplement 2 victoires, 1 nul, 7 défaites, 13 buts marqués, 21 encaissés, moins 8 de différence de but, ils ont même perdu 5 derniers matchs, dont le premier match à Saint-Etienne, perdu 2 buts à 1. Metz, ils ne sont pas forcément dans une bonne dynamique, on peut voir en plus que les deux victoires, ils ont gagné juste d'un but, ça ne suffirait pas pour battre Saint-Etienne, après ils iraient aux prolongations, voire tirés au but, je crois qu'il y a des prolongations. Et donc, Metz n'a d'autre choix que de renverser la situation contre Saint-Etienne, ça peut être compliqué quand on voit tous leurs derniers résultats. Saint-Etienne de son côté sur les dix derniers matchs, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Alors Saint-Etienne, ils ont battu justement Metz 2 buts à 1, mais à l'extérieur, ils restent sur une défaite à Kevihiro en 2-1, en fin de saison, ils ont un peu raté leur fin de saison, ils ont aussi fait 2-2 à Guingamp, avant ils avaient gagné à Grenoble 2-0, et ils avaient perdu 2-0 à Ajaccio. Donc sur les quatre derniers matchs à l'extérieur, Saint-Etienne, c'est une victoire, 2 nuls et une défaite, c'est même deux défaites, pardon, c'est une victoire, un nul et deux défaites, donc ce n'est pas non plus des gros résultats. Metz à domicile reste sur une défaite contre le PSG 2-0, une défaite contre Rennes 3-2, une défaite contre Lille 2-1, une victoire contre Lens 2-1, une défaite contre Monaco 5-2, et un match nul contre 3-0-0, donc sur les six derniers matchs, c'est une victoire, un nul et quatre défaites. Allez, les compos d'équipe et tactique, alors pour Metz, on aurait du 4-3-3 et gardien, Ukidja, défense Collin, Traoré, Erel, Kandé, milieu de terrain, Jean-Jacques, Endoram, Kamara, attaquant, Kerkhoff, Mikotadze et Diallo. Et pour Saint-Etienne, on aurait du 4-2-3-1 et gardien, Green, défense Petro, Nade, et Batubin, Sika, Masson, milieu de terrain défensif, Mouefek et Tardieu, milieu offensif, Ailié, Cafaro, Chambos, Cardona et attaquant, Sisoko. Alors bon, c'est vrai que Saint-Etienne l'a emporté 2-1, que Metz n'est pas du tout dans une bonne dynamique, mais il y a un énorme joueur à Metz, c'est Mikotadze, qui est très très fort et qui arrive à faire des exploits. Je ne sais pas, j'ai vu un peu le match aller à Saint-Etienne, Saint-Etienne a vraiment mérité sa victoire, mais on sentait quand même que Metz était capable de beaucoup mieux. Donc, est-ce que Saint-Etienne va être capable de conserver cette place-là pour monter en Ligue 1 ? De faire donc un résultat à Metz ? Est-ce que Metz va renverser le score du match aller ? Écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 2 juin 2024 à 17h pour le match retour des barrages Ligue 1-Ligue 2 2023-2024. Metz, qui est le 16e de Ligue 1, reçoit Saint-Etienne le 3e de Ligue 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501